Bonjour Mamadou, bonjour monsieur, bonjour Juan, vous allez bien ? Très très bien, ravi de vous entendre, merci de nous avoir appelé, vous êtes à Conakry, on vous écoute, quelles sont vos questions ? D'accord, il y a un an, le gouvernement français a décidé d'augmenter le droit d'inscription à l'université pour les étudiants non européens et moi j'aimerais bien pousser mes études en France, à ce sujet j'ai quelques questions à vous poser. Comment se fait-il que c'est seulement 7 universités qui ont appliqué cette hausse, sur 75 universités, les autres ont été l'Asie en solidarité avec les étudiants ? C'est vrai que seulement 75 universités françaises, sur les 75 universités françaises, seuls 7 ont décidé d'appliquer cette hausse des frais. Bonjour Léa Léa Westerhoff, bonjour Juan, bonjour Mamadou. Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI, une hausse conséquente, puisque les étudiants non communautaires vont devoir payer 2770 euros pour une année de licence, au lieu de 170, pour un master ce sera 3770 euros à la place des 243. À l'annonce de cette décision gouvernementale, on se souvient du tollé que cela a suscité aussi bien en France dans les universités qu'à l'étranger, pourquoi la plupart des universités françaises refusent d'appliquer cette augmentation des frais d'inscription ? Est-ce que c'est, comme le dit Mamadou, notre auditeur, une façon finalement d'être solidaire avec les étudiants, et notamment les étudiants du continent africain ? Oui, clairement, c'est un positionnement politique, déontologique, disent les universités, puisque, comme vous le disiez, cette annonce, qui est celle d'un programme Bienvenue en France censé améliorer sur le papier, l'accueil des étudiants étrangers, a suscité une levée de bouclier massive. Les étudiants, d'abord, sont descendus dans la rue en mois d'avril dernier. La Sorbonne et Nanterre à Paris ont été à la tête de cette contestation. Et puis ensuite, les universités ont suivi. Dès janvier, elles étaient une dizaine à dire qu'elles n'appliqueraient pas ces nouveaux tarifs. En avril, une vingtaine. Et puis, depuis la rentrée, voilà qu'elles sont 68 en tout à refuser cette augmentation drastique des frais d'inscription pour les étrangers. Le président de Paris, Sorbonne-Panthéon, que j'ai rencontré, m'explique par exemple qu'il trouve cette mesure injuste et paradoxale. Il dit, comment espérer accueillir plus d'étudiants étrangers en les obligeant à payer plus ? Surtout, il craint que cette augmentation ne pénalise les étudiants des pays les plus pauvres, comme ceux de l'Afrique. Car en France, il faut le rappeler, ces étudiants venant des pays les plus pauvres sont majoritaires. Près d'un étudiant étranger sur deux vient du continent africain. Oui, 43% exactement des étudiants étrangers viennent d'Afrique. C'est donc énorme. Alors, le gouvernement a bien promis que de 7 000, ces bourses passeront à 15 000 et qu'elles seront en priorité destinées aux étudiants africains. Mais si on fait le calcul, avec 150 000 africains qui viennent étudier en France, seul un élève sur 7 pourra en réalité prétendre à cette bourse. Donc, c'est clairement potentiellement insuffisant. Donc, tout le monde, enfin, ces universités résistent. L'université de Lyon, par exemple, c'est le même constat. Cette université estime que ce programme Bienvenue en France remet en cause le principe d'université française ouverte à tous, la mixité sociale. Donc, et en fait, toutes ces universités dénoncent en réalité l'absence de concertation avec le ministère. Elles disent que cette annonce est tombée comme ça, sans aucune concertation. La faculté d'Aix-Marseille, par exemple, qui accueille quand même plus de 10 000 étudiants étrangers chaque année, estime qu'elle est tout à fait d'accord pour accueillir des étudiants, pour améliorer l'accueil des étudiants étrangers, mais qu'elle veut tout faire pour éviter qu'ils ne payent plus. Vous avez une autre question, Mamadou ? Oui, ma deuxième question, est-ce que les universités qui auraient pu appliquer la hausse des frais pieds, vous continuez à ne pas l'appliquer ? Oui, autrement dit, est-ce que les universités ont le droit d'aller à l'encontre d'une décision du gouvernement ? Ça risque d'être difficile sur le long terme. Pour le moment, en fait, ces universités profitent d'une sorte de zone grise, puisque l'annonce a été faite en novembre dernier, en effet, il y a un an. L'arrêté a été publié au journal officiel en avril dernier. Et on attend maintenant la publication du décret qui va, en fait, transformer cette décision en loi. À partir de ce moment-là, ça risque de devenir plus difficile pour les universités de résister, puisqu'une fois que cette mesure sera passée dans la loi, elles seront quasiment dans l'obligation de l'appliquer. Mais pour l'heure, les responsables d'université à qui j'ai parlé disent qu'elles vont utiliser tous les recours possibles pour essayer de contourner en interne le fait que ces étudiants étrangers doivent payer plus. Un exemple, les établissements publics ont par exemple la possibilité d'exonérer jusqu'à 10% du total des étudiants qui s'inscrivent dans leur formation. Donc c'est une des possibilités qui leur est offerte de choisir d'exonérer ces étudiants, ou en tout cas les étudiants potentiellement les plus en difficulté financière. L'espoir, en réalité, c'est que le gouvernement revoit sa copie. Ces universités disent toutes. On est d'accord pour améliorer l'accueil des étudiants internationaux et le rayonnement de la France à l'étranger, mais pas dans ces conditions.